Générique Bonsoir. Pourquoi les professeurs ont-ils autant de mal à se faire respecter en classe ? Pourquoi les élèves sont-ils parfois aussi arrogants, aussi indisciplinés, aussi violents, sans se soucier du tout des sanctions qu'ils pourraient encourir ? Pourquoi en clair, l'école paraît-elle désarmée, désarçonnée, incapable d'effectuer sa mission de transmission du savoir ? C'est la question qu'on va se poser ce soir. On va le faire ici, dans ce lycée Châtel à Paris, en se demandant si c'est parce que l'école n'est que la caisse de résonance d'une société qui serait malade, si c'est parce qu'elle manque de moyens ou d'effectifs, ou tout simplement si c'est par idéologie. En bonne héritière de mai 68, à force de ne pas vouloir interdire, en voulant tout expliquer, tout négocier, en refusant toute sanction, l'école aurait fini par tout autoriser. L'autorité en faillite, c'est donc le thème de ce 161e numéro de complément d'enquête. Vous découvrirez d'abord un lycée public unique en France. Uniforme, non mixité, discipline à l'ancienne, on y pratique encore la révérence. Asseyez-vous, mesdemoiselles. A Saint-Denis, comment l'école de la Légion d'honneur applique-t-elle toujours les principes d'autorité de son fondateur, Napoléon 1er ? D'abord, vous vous arrangez un peu. L'empereur a voulu une école avec un uniforme, uniquement des filles, dans un internat. Ils savaient pourquoi, parce que ça continue à être un modèle qui réussit avec succès. Vous verrez ensuite comment l'éducation nationale essaie de réinsérer 5 jeunes en échec scolaire qu'elle a exilé dans un collège rural en Mayenne. C'est bien que je te dise entrer avant, non ? Des éducateurs omniprésents, des méthodes originales, mais un projet controversé. A quel niveau de ratage vous allez fermer l'ARS ? Pour la première fois, une caméra vous emmène au coeur de cette école de la dernière chance. Des élèves qui font la loi en cours, des professeurs insultés, agressés, comment faire face ? Vous découvrirez ces stages pour enseignants débordés. Avec les secondes, c'est beaucoup de bavardage. Par exemple, avec un adolescent qui tarde à enlever sa casquette, par respect pour vous, je suis tête découverte. Par respect pour moi, je vous demande d'être tête découverte. Complément d'enquête dans un lycée de région parisienne... L'écuteur, s'il vous plaît. ...qui a osé rétablir les notes de discipline. Si on se comporte bien, on peut avoir une meilleure moyenne à la fin du trimestre. Enfin, nous irons en Namibie, au sud de l'Afrique. Tu sais quelque chose de ta famille d'accueil ? Non. On t'a pas montré les photos ? Ah non. Bah, comme ça, ça te fera une surprise. Car c'est ici que l'Allemagne envoie ces jeunes qui rejettent toute autorité, loin, très loin de chez eux. Pendant un an, ils vont vivre le quotidien de fermiers blancs, censés les rééduquer. Ce chien à dresser, c'est un plaisir. Ça, c'est un cauchemar. Parce que les autres, c'était des garçons. Avec eux, je pouvais les attraper par le cou et leur dire, tu nettoies, maintenant. Avec elles, c'est différent. Je peux pas l'attraper comme ça, je lui briserai le cou. La prison sans barreaux, une solution extrême pour ados rebelles. Voilà, et pour parler de tous ces sujets, nous serons notamment avec vous, Augustin Dumière. Vous êtes professeur de lettres classiques latin-grec en banlieue de mots. Dans un lycée, qui est peut-être moins un lycée d'excellence comme celui-ci, ça vous fait un petit peu rêver quand vous voyez des beaux bahus comme celui-ci ? Non, non, mon lycée me fait rêver quotidiennement. Bon, et ça fait 15 ans que vous y êtes, à enseigner le latin et le grec. C'est difficile de se faire respecter dans une classe ? On a des problèmes d'autorité, toujours ? À mots ou ailleurs, c'est toujours difficile de se faire respecter dans une classe. L'autorité est, quel que soit l'endroit de France où l'on enseigne, aujourd'hui un problème. Et il revient à chaque professeur de l'établir avec ses moyens dans une classe. Et plus aujourd'hui qu'hier ? Un peu plus aujourd'hui qu'hier, ça c'est une certitude, oui. Alors, on va parler de tout ça, on va parler beaucoup d'autorité dans cette émission. Nous irons aussi à Crans, c'est un établissement de réinsertion scolaire, saccagé en novembre dernier par ses premiers occupants. On en parlera et c'est la première fois qu'une équipe de télévision a été admise à y pénétrer. On recevra Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale, Philippe Perrieux, le père des IUFM, les instituts de formation des maîtres, Jean-Pierre Chevènement, autre ancien ministre de l'Éducation nationale qui était parti en guerre contre les Sauvageons, vous vous en souvenez. Mais on a voulu donc commencer cette émission par un reportage assez étonnant, par une découverte sur un lieu surprenant. C'est une école républicaine, elle se trouve dans le 9-3, dans la Seine-Saint-Denis. Mais il n'y a pas là-bas de mixité, on porte l'uniforme, on est poli, bien élevé, on respecte le maître et on est pensionnaire. Ça s'appelle l'école de la Légion d'honneur. C'est une survivance qu'on doit à Napoléon Ier et qui peut paraître un petit peu hors du temps. Découverte donc avec Fabien Chadeau, Frédéric Bonne et Slavik Kuslavski. Et on se retrouve sitôt après avec vous. C'était en décembre dernier, par une nuit glaciale en banlieue parisienne. Comme tous les ans, depuis deux siècles, ses élèves vont rejouer la bataille d'Austerlitz. Tout y est, les drapeaux, l'empereur, les morts au champ d'honneur. Un drôle de son et lumière où tous les rôles sont tenus par des jeunes filles. Car c'est à Austerlitz que Napoléon décida de créer une école pour accueillir les orphelines de ses soldats morts au combat. La maison d'éducation de la Légion d'honneur. Je suis content de vous. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Deux siècles après la chute de l'Empire, ce lycée public unique en France vit toujours au rythme des préceptes codifiés par Napoléon Ier. Saint-Denis, aux portes de Paris, au pied de la basilique où reposent les rois de France, cet internat de prestige est installé dans l'ancienne abbaye. Pour étudier ici, il faut avoir un aïeul décoré de la Légion d'honneur, du mérite ou de la médaille militaire. Et aussi accepter les règles de ce pensionnat, uniforme, non mixité et discipline stricte. A une époque où l'école publique est critiquée pour son manque d'autorité, on se bouscule à l'entrée de cet établissement à l'ancienne. Nous découvrirons Anna Chaumont, la terminale venue chercher ici rigueur et fermeté. Mais aussi Diana de Souza, fille d'immigrés en quête d'excellence et de réussite sociale. Autant de jeunes filles placées sous la férule du Guet-de-Pers, la 19e surintendante de la maison. Archaïsme ou exemple à suivre, la Légion, une école à l'ancienne pour des ados d'aujourd'hui. 6h45, mercredi matin. Un immense dortoir entièrement rénové. Ici, les pannes d'oreillers ne sont pas tolérées. Les élèves ont 20 minutes pour se préparer et filer au réfectoire. En silence, toutes se retrouvent pour le petit déjeuner, leur chemise d'uniforme à la main, soigneusement repassée. Dans sa tenue bleu marine, Diana n'est pas encore bien réveillée. Là, il est 35, on va être là en cours vers 8h moins 5, 8h moins 10. On n'a pas beaucoup de temps. Élève en première littéraire, Diana va suivre 4 heures de cours aujourd'hui. Mais ce matin, ce qui la préoccupe avec ses camarades, c'est un important devoir d'histoire prévu à la fin de la semaine. Les cours ont lieu dans une annexe au fond du parc. Diana n'est pas en avance, mais ici, il est inconcevable d'être en retard. Des élèves polis, attentifs et disciplinés. Arrêtez vos cheveux, s'il vous plaît, vous mettez vos blouses. On est en train de corriger les exercices qu'il avait à faire pour aujourd'hui. Pendant que les premières se passionnent pour les propriétés de l'eau, direction le dortoir des grandes. Ce serait vraiment plus drôle, je pense. Nous y retrouvons Anna. Aujourd'hui, ces cours ne commencent qu'à 10h. Privilège des terminales, elles ne sont plus en dortoir. Elles ont droit à une chambre pour 7 et sur l'uniforme, toutes portent la même écharpe. C'est quoi cette ceinture ? Alors ça, c'est la ceinture de multicolore, c'est-à-dire le nom qu'on donne aux terminales à la Légion. Et en fait, c'est les couleurs de toutes les classes d'avant. Donc ça commence par la 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1e. C'est pas un peu anachronique de porter un uniforme dans un établissement scolaire ? Je trouve ça plutôt bien parce que, surtout qu'on est dans une école où il y a des grosses différences sociales, ça nous permet vraiment d'être sur un pied d'égalité, quoi. Il n'y a plus de différence. On est vraiment toutes pareilles et on peut être amies sans avoir de préjugés au niveau des fringues. Et puis ça permet de gagner du temps aussi. On ne se prend pas la tête pour savoir comment est-ce qu'on va s'habiller le matin. L'uniforme et la discipline, c'est ce qu'est venu chercher ici cette sage demoiselle, en rupture avec les idées libertaires de ses parents 68ards. Comme mes parents, c'était anti-autorité, anti-obligation. Avec mes frères, c'est vrai qu'on a un peu cherché à retrouver une certaine autorité. Parce que finalement, tout le monde se plaint beaucoup des règles et tout. Et puis quand on n'en a pas, on se rend compte que finalement c'est important et qu'on a envie d'en avoir. Il est 9h30. Le temps pour Anna et sa camarade de rejoindre leur classe. Donc voilà ma classe. C'est là où on passe la plupart de notre temps. Contrairement à ce qui se passe dans les autres lycées, ici les élèves ne changent pas de salle. Cours, révisions, lectures, toute leur journée se déroule dans ce petit amphi avec un bureau et un placard attitré. Ça c'est mon armoire. Donc je mets mes affaires de cours, un peu tout ce que je veux ranger. Il y a pas mal de place d'ailleurs. Ça c'est bien. Résultat, jamais de chahut dans les couloirs à l'intercours. Des manuels et des cahiers toujours à portée de main. À côté, on met nos affaires de la journée et voilà. À la Légion d'honneur, ce sont les enseignants qui se déplacent. Les élèves saluent. Bonjour, asseyez-vous. Et le cours de philosophie peut commencer aussitôt. Alors on va reprendre le cours sur l'émotion esthétique. Pourquoi avons-nous besoin de la beauté ? Avant la Légion, Charles Pépin a enseigné 5 ans en lycée difficile. Pourquoi est-ce que finalement la vision de Hegel pouvait être critiquée ? Mademoiselle Chaudon. Parce que ça voudrait dire que le seul but de la beauté c'est de faire du sens alors que ça pourrait être seulement d'être beau en soi ? Voilà, exactement. Je me souviens avant que j'étais en zone sensible, la difficulté c'était de faire asseoir les élèves. Je me souviens, c'était le truc le plus dur, c'était physiquement de me mettre avec des petites mains sur les épaules, ça, de faire asseoir les élèves. Donc oui, évidemment, le sport de bien, ça change beaucoup de choses. Et puis c'est vrai que ça donne, ça déplace l'effort du prof. L'effort du prof est moins sur la question de la discipline et de l'ordre et du silence. Et plus ailleurs. Des cours d'excellence à un lycée où le désordre n'existe pas, c'est l'obsession du guet de Perse, la surintendante. Dans son magnifique logement de fonction, les salons servent à accueillir les invités de marque. Et tout au fond, dans son bureau de directrice, elle travaille sous le regard de toutes celles qui l'ont précédée depuis 1807 et qui ont perpétué les valeurs de la maison. Vous avez la première surintendante. qui est Madame Campan. Puis vous avez ici le pan de mur des surintendantes qui ont dirigé la maison jusqu'à la fin du XIXe siècle. Toute célibataire et sans enfant. En deux siècles, Huguette Perse est la deuxième surintendante mariée et mère de famille. Madame Faucheux et Madame Van Vord. Elle transmettra elle aussi l'héritage napoléonien. L'empereur a voulu une école avec un uniforme, uniquement des filles, dans un internat. Il savait pourquoi, puisque ça continue à être un modèle qui réussit avec succès. Avant la Légion d'honneur, Huguette Perse a également connu les lycées de province, de banlieue et de Paris. Depuis dix ans, elle prend à cœur son rôle de gardienne du temple et surveille en permanence la tenue de ses élèves. D'abord, vous vous arrangez un peu. J'ai pas mal les écharpes ? Si, les écharpes, oui. Mais les ceintures bien comme ça. Voilà, d'accord ? Les élèves doivent se comporter avec modestie et discrétion et n'être jamais remarqués. Donc, à partir de là, on ne se maquille pas, on ne se distingue pas. Et surtout, on doit être capable d'effectuer la révérence. C'est l'effet dans ce rangé qui a un intérêt. Un petit pain en arrière. Une chorégraphie sobre, mais obligatoire. Pendant longtemps, la Légion d'honneur a eu pour mission de former de futures maîtresses de maison, maîtrisant tous les canons du savoir-vivre. A commencer, bien sûr, par la musique et le chant. Sous l'œil bienveillant de l'empereur, en ce mercredi après-midi, nous retrouvons Diana en pleine répétition avec la chorale. Je vous ai dit, n'attendez pas le piano à cet endroit-là. Venez de finir. En dehors des heures de musique obligatoires, Diana travaille sa voix et se rêve déjà soprano. C'est ce que je veux faire plus tard. T'es venue ici pour la musique ? Oui, vraiment pour la musique. C'est pour ça que j'ai fait L'Option Musique. Et pourquoi ici, ça a une bonne réputation ? C'est l'organisation des cours qui fait que c'est... En partie, oui, parce que c'est surtout comme on a les pavisants de musique juste à côté. On peut y aller quand on veut. Il y a l'orchestre aussi. Et l'orchestre, il n'y a pas partout. Et tout le monde peut aller à l'orchestre. Donc, c'est quand même une chance. Des élèves pour qui la musique est aussi importante que les mathématiques, la Légion a un rêve de prof. On apprend les principes d'éducation qui devraient être les mêmes partout. Et lesquels, ces principes ? Bah, d'aller au bout du travail fini, le respect des uns des autres, le respect entre elles, le respect des professeurs, la politesse, enfin, le B.A.B. A la même heure, Anna, elle, a quitté l'uniforme. En civil, elle s'apprête à sortir. Mais attention, on ne quitte pas la Légion sans laisser passer. Il suffit d'avoir cette carte qui libère et qui nous permet de sortir. Donc ça, c'est quoi, c'est la carte ? C'est la carte de sortie du mercredi qu'il faut qu'on récupère chez les CPE parce qu'il peut y avoir des filles, par exemple, c'est rare, qui sont collées, donc on peut aller à sortir, ou des filles que les parents n'autorisent pas de sortir du tout. Direction Paris, un café-quartier Saint-Lazare, où elle retrouve, devinez qui ? Une copine de la Légion, elle aussi en permission. Bah, en fait, on s'est déjà vus. Tu fais ça pour le nouvel an ? Le nouvel an, bah... Loin de l'école et de son uniforme, elles abordent librement la question des garçons et de la non-mixité qu'elles disent vivre plutôt bien. Paris, parce que je fais une fête avec... Le fait qu'il n'y ait pas de garçons, ça diminue la concurrence. Je pense que, de toute façon, on est toujours un peu différentes. Quand il y a des garçons, c'est physique, limite. Enfin, moi, j'ai remarqué, en tout cas. Et donc, je pense que c'est... Voilà, on est vraiment hyper-hypernature. En fait, on n'est pas. Donc, je trouve que c'est cool. Et puis, on a une manière différente de construire nos amitiés parce que c'est belge et salement sur l'amitié pure, quoi. Si il y avait des garçons, ça t'empêcherait de travailler ? Non, mais peut-être que je serais plus distraite. Forcément. C'est sûr. Une sortie de quelques heures, comme une bouffée d'oxygène. Mais elles ne traîneront pas. Retour impératif avant 18h30. J'ai hâte de rentrer. Comme tous les soirs, révision, lecture. Et à 22h30, extinction des feux, obligatoire. En ce samedi matin, les demoiselles de la Légion vont vivre un moment qu'elles redoutent. Une cérémonie qui se déroule une fois par trimestre avec la surintendante en grand uniforme. Croix de la Légion d'honneur et écharpe rouge d'apparat en bandoulière. Avec ses adjointes, elle va faire le tour des classes de terminale pour remettre leur moyenne aux élèves. Et quand elle entre dans la salle, un claquement de main donne le signal de la révérence. Asseyez-vous, mademoiselle. Nous vous écoutons, monsieur Pépin. Maintenant, le professeur principal peut donner les résultats. On commence par mademoiselle Armané Fanny. Moyenne d'éducation, 14. Moyenne de travail, 11. Pour chacune, deux notes. D'abord, une note d'éducation qui sanctionne le comportement de l'élève. La moyenne générale, elle, ne vient qu'après. Victoria Dobritz. Moyenne d'éducation, 13. Moyenne de travail, 11. Puis vient le point d'orgue de la cérémonie. Passons aux récompenses. Les deux meilleurs élèves vont être distingués. Médaille de travail, donc deux médailles de travail. Jeanne-Henri et Anna Chaumont. Depuis qu'elle est à la Légion, Anna est en tête presque tous les trimestres. Bravo. Mais côté compliments, c'est service minimum. Car la surintendante a des remontrances à faire à la classe. Sur le plan de la vie scolaire, nous avons eu quelques soucis ces derniers temps. Et que si les notes d'éducation ont été baissées, c'est parce que vraiment, les chambres sont dans un état difficile à concevoir pour des jeunes filles. Un jour, vous serez mère de famille. Je suppose qu'il faut donner l'exemple. Alors, commencez tout de suite. Nous, ça nous arrange. N'est-ce pas ? Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Ça va, oui. Un entraînement intensif toutes les semaines pendant trois ans. Résultat, l'école de la Légion d'honneur affiche 100% de réussite au baccalauréat. Après ce dernier effort, Diana pourra enfin retrouver son père. Depuis des années, Edouardo de Souza ne voit sa fille que le week-end. Bonjour ma fille, comment tu vas ? Ça va, il t'a l'air pas, oui. Pour sa scolarité et son internat, il paye 180 euros par mois. C'est le retour à la vraie ville, hein ? Oui, enfin. Direction leur pavillon de Montfermeil, à deux pas d'une cité sensible. La commune est classée en ZEP. Pour cette famille d'employés d'origine portugaise, envoyer leur fille loin de Montfermeil était une assurance des réussites scolaires. Aujourd'hui, Diana fête ses 16 ans et, surprise, ses copines de la Légion sont arrivées entre temps. Désormais, ce sont elles ses amies. Fini les fréquentations dans le quartier. Vous êtes sérieux ? Par rapport à l'endroit où on habite, les lycées, les collèges et tout ça, c'était pas terrible. Et moi, je la voyais pas partir tous les matins à l'école et entrer toute seule, le médecin. Un privilège obtenu grâce à cette décoration, reçue en 1932 par le grand-père de Diana. Ingénieur dans les télégraphes, il avait supervisé la pose des câbles entre Paris et Lisbonne. Sans le savoir, il offrait à sa future petite-fille une des meilleures écoles de France. Là, c'est comme savoir que ma fille est à l'abri de ce qui se passe à l'extérieur. À l'abri de quoi ? À l'abri de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, la jeune et les petites délinquances qui existent à l'extérieur, que toutes les écoles sont frappées, là, il y a quand même une certitude qu'elles sont à l'abri. Un père qui est fier de payer à sa fille une école d'exception. Ce choix de la Légion et de sa discipline, Anna Chaumont, elle, l'a fait, malgré ses parents. Mes parents, quand je leur ai dit, ont été très surpris. C'était leur première réaction, c'est clair. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est hyper réacte de faire ça. Ils n'auraient jamais eu l'idée de faire ça eux-mêmes. Pour eux, c'est vraiment aller s'enfermer dans une prison. Mais après, ils étaient plutôt contents parce qu'ils se rendaient compte qu'on se prenait en main. Le fait que je choisisse de faire ça, ça voulait dire que j'avais quand même suffisamment mûri pour savoir que parfois, il faut se mettre sous la contrainte pour avancer dans la vie. En gare de Valence, elle retrouve son père. Salut ! Ça va ? Oui ! Avec ses parents, Anna a beaucoup bourlingué au rythme de leur vie d'artiste. Depuis deux ans, François Chaumont s'est installé en Ardèche. Cet ancien babacoule se chauffe au bois et vit dans cette vieille maison avec sa femme Marion qui, elle, joue dans une troupe de théâtre de rue. Tous deux reconnaissent sans problème s'être peu occupés d'Anna et ses frères. Ils ont su aller chercher ce qu'ils avaient besoin chacun et on n'était pas des parents polarisés sur nos enfants du tout. Et finalement, ça a donné qu'ils ont une liberté de manœuvre qui leur a réussi à chacun. Ce que je cherchais, c'était une réussite intellectuelle. C'était surtout de pouvoir me développer intellectuellement, de pouvoir gagner en connaissance et en capacité de réflexion. On a senti que pour elle, c'était quelque chose qui allait la construire, qui lui faire du bien. Parce qu'on avait marre un peu du collège bordélique où personne n'écoute les cours, où c'est toujours le charivari et tout. Je crois qu'elle en avait ras-le-bol de ça et là, elle a senti qu'elle pouvait vivre quelque chose de vraiment concentré, intense et qui allait la faire progresser. Et c'est la médaille de son grand-père, ancien résistant, qui lui a ouvert les portes de l'école. Chaque année, la maison d'éducation de la Légion d'honneur reçoit 4 fois plus de candidatures qu'il n'y a de place. A partir de janvier, une fois par semaine, c'est le défilé des postulantes. Alors, vous êtes ici pour être élève dans notre maison, donc je suppose que vous êtes ou fille ou petite fille ou arrière-petite fille d'une personne décorée de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite ou de la médaille militaire. Parmi elles, Pauline, 13 ans, élève de 3e dans un collège en banlieue parisienne. Elle le sait, pour rentrer ici, la médaille de son ancêtre ne suffit pas. Cet après-midi, elle va devoir convaincre la surintendante de l'accepter. Mais d'abord, une visite des lieux avec ses parents. Pauline est un peu impressionnée par les immenses dortoirs. Vous vous imaginez dans un dortoir, une fois avec 90 élèves ? Oui, totalement. J'aime beaucoup la vie en groupe, avoir des gens autour de moi, ça me plaît. Puis vient le moment crucial dans le bureau de la surintendante. La directrice veut des élèves motivés et c'est à l'adolescente qu'elle s'adresse et non à ses parents. Pauline, vous venez ici pour quelle raison ? Mon cousin qui est en prépa littéraire a une amie qui a fait la Légion d'honneur. Et voilà, on a discuté de ça. Elle l'interroge sur sa motivation, mais aussi sur ses goûts. Vous êtes musicienne ? Je joue du piano. Vous avez du goût pour les airs plastiques ? C'est-à-dire que j'aime bien regarder, mais je ne suis pas douée pour... Mais c'est son dossier scolaire qui fera la différence. Donc apparemment, vous avez de bonnes notes partout. En mathématiques, un peu plus de 18. En physique, un peu plus de 18. En SVT, un peu plus de 19. Une première de la classe, exactement le genre de profil qui permet à la Légion d'afficher un ton record de mention au bac. Je pense que vous avez toutes les qualités pour venir ici. C'est avec des profils comme celui de Pauline que vous réussissez à avoir 80% de mention au bac ? D'abord, c'est 90% de mention cette année. Et je dirais que j'ai aussi des élèves qui ne sont pas aussi brillantes. Il y a des exclusions pour mauvais résultats ? Il arrive que des élèves ont des résultats vraiment piètres parce qu'elles n'ont pas travaillé, parce qu'elles ne se sont pas investies sur le plan du travail. Alors là, je demande à la famille de trouver un autre établissement. Sélectionner, accorder des conditions d'études privilégiées parce qu'un ancêtre a obtenu une médaille. Bien que publique, la Légion d'honneur ne fait-elle pas entorse au principe d'égalité des chances ? La bonne élève de Saint-Denis, du lycée, qui n'est pas bonne d'à côté, même si elle aurait tout à gagner à venir ici, elle ne peut pas y rentrer. Est-ce que ce n'est pas une aberration républicaine dès le départ ? Écoutez, quand Napoléon crée les maisons, c'est pour remercier l'engagement des hommes pour le pays. Alors, je ne pense pas que ce soit une aberration, c'est, à mon sens, un juste retour des services rendus. Une politique qui permet à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de maintenir un niveau d'excellence depuis 200 ans, bien à l'abri des turbulences que vivent les autres lycées de l'éducation nationale. Voilà, retour dans cette cour du lycée Chaptal avec vous, Augustin Dumière. Ça vous fait quoi de voir ça ? Ça vous fait fantasmer ? Ça vous fait rêver ? Ça vous fait envie ? Non, ça ne me fait pas du tout envie. En revanche, il faut prendre le reportage pour ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est une grosse, grosse source d'interrogation pour ceux qui défendent l'école publique classique. Je sais que c'est un établissement public qu'on vient de voir, mais il fonctionne quand même à la façon d'un établissement privé, c'est-à-dire avec une sélection des élèves. Je pensais plutôt à l'organisation de ce lycée en termes d'autorité, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de mixité, ce sont des pensionnaires, il y a l'uniforme pour tout le monde, on ne doit pas être en retard, on doit respecter, il y a des notes de bonne conduite, etc. Est-ce que tout ça, ou certaines de ces mesures-là, seraient des choses que vous aimeriez voir transposées à votre propre lycée ? Il suppose le problème de l'autorité déjà résolu, puisque par définition, celui qui n'obéit pas à l'autorité, on le met dehors. C'est rigoureusement impossible dans un établissement public, si vous voulez. Donc, évidemment que... Public classique, en vrai. Public classique, exactement. Aujourd'hui, si vous voulez, évidemment que le fait de pouvoir arriver dans une classe comme ce professeur de philosophie, devant des élèves qui sont prêts à travailler, c'est-à-dire à l'heure, avec leurs affaires et concentrés, c'est quelque chose que tout le monde souhaite. Après, ça prend plus ou moins de temps à établir. Il y a des professeurs qui passent leur année à essayer d'obtenir ça, et qui, in fine, ne l'obtiennent pas, si vous voulez. Et puis d'autres où, dès le premier cours, on peut commencer à travailler et à avancer. À l'arrivée, si vous voulez, ça fait quand même un décalage important. Bon, mais on voulait commencer par cette émission, par ce reportage, pour avoir un petit peu le fantasme qu'on peut avoir de l'école publique dans son excellence, si je puis dire. Alors vous, vous appelez donc, je disais, Augustin Dumière, vous avez écrit ce livre qui s'appelle Homer et Shakespeare en banlieue, puisque comme prof de latin grec, vous avez en plus ajouté le théâtre à votre enseignement pour ces jeunes-là. Quand on s'appelle Augustin Dumière et qu'on vient en banlieue enseigner le latin et le grec, comment ça se passe ? On est reçu comme un ovni ? On est quoi ? C'est-à-dire qu'il se passe, c'est une situation assez atypique, c'est-à-dire que vous devez aller chercher vos élèves, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'élèves, tout le monde ignore, enfin une grande partie en tout cas des élèves ignore l'existence du grec ancien et du latin et par conséquent, vous devez aller vous-même chercher vos élèves. Et c'est en même temps une grande chance parce que ça fait que vous rencontrez vos élèves avant et vous posez un peu les bases du contrat. Ce que vous racontez dans votre livre, c'est ce que vous faisiez, vous faisiez d'artapes, si je puis dire, auprès des élèves pour leur expliquer que le latin grec, ça pouvait servir. C'est ce que je continue à faire, je veux dire que rien n'est acquis, le grec et le latin peuvent disparaître demain, si vous voulez, du moins dans les établissements dans lesquels je travaille. Mais comment réagissent ces élèves de banlieue qui n'ont souvent pas entendu parler du grec et du latin quand vous arrivez avec votre matière ? Est-ce qu'ils vous regardent comme quelqu'un de bizarre ? Ils écoutent, ils écoutent, je veux dire que moi je leur pose très clairement les choses, je leur dis voilà. Concrètement, le lycée tel qu'il fonctionne, et je parle au niveau général, fonctionne d'une manière telle que quand vous sortirez du lycée, vous n'aurez probablement pas des bases très solides en français. Et on le voit, toutes les facultés aujourd'hui instituent des cours de rattrapage en français, et ça c'est au niveau national. Ça vous aidera, on essaye par exemple d'apprendre les langues vivantes, personne aujourd'hui ne maîtrise une langue vivante, et bien le grec et le latin, ça peut être une clé d'apprentissage des langues vivantes, parce que ce sont les racines de toutes les langues vivantes. Et puis c'est une ouverture sur une culture générale, sur tout ce que vous pouvez croiser dans la littérature française. Voilà, je leur explique cela, et je pense que les élèves écoutent quand on leur dit les choses telles qu'elles se passent, ils l'écoutent. Vous vous dites, pour que des élèves adhèrent à des cours de latin ou de grec par exemple, mais il faut que ça leur paraisse utile. Exactement. Il faut que l'école en général paraisse utile. Ça c'est quelque chose à mon avis de fondamental, c'est-à-dire que cette autorité, elle doit être légitime. Aujourd'hui, les élèves ont quand même une vision de l'école, d'abord quelque chose qui ne vous permet pas forcément de réaliser votre ambition. Les élèves voient très bien que ce qu'ils appellent les bons plans, c'est-à-dire les métiers un peu gratifiants, les métiers où il y a un peu de reconnaissance, sont toujours réservés. Et ça, on le voit, mais de façon patente dans toutes les études sur les grandes écoles, sont réservés à une petite fraction d'élèves. Et que pour une grande majorité, ces métiers-là ne sont jamais pour eux. Donc, si vous voulez, l'autorité que vous pouvez imposer dans une classe, elle souffre de ce déficit de légitimité. Pour l'autorité, ça n'est jamais qu'un moyen pour apprendre quelque chose, pour emmener l'élève quelque part. Quand vous n'emmenez l'élève nulle part, l'autorité ne sert plus à grand-chose. – Alors, vous dites aussi que l'école souffrirait peut-être d'une sorte d'idéologie héritée de mai 68, à force de… qui veut qu'on discute, qu'on écoute, mais qu'on n'instaure pas d'autorité, qu'on n'imprime pas l'autorité. – Je ne sais pas du tout d'où elle vient, mais indubitablement, il y a une idéologie absolument épouvantable qui se prétend non-violente, refusant l'autorité, mais qui en fait est dix fois plus violente par les effets qu'elle amène. C'est effectivement quelque chose qui amène à dire, oh là là, il ne faut pas humilier l'élève, évitons la sanction, mettons le professeur et l'élève sur un pied d'égalité pour savoir qui a raison. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'humiliation, elle est dix fois plus forte. Prenons l'exemple, par exemple, des notes. On veut supprimer les notes pour ne pas humilier l'élève. Mais aujourd'hui, l'humiliation de l'élève, elle est dix fois plus grande, mais c'est à la sortie du lycée. C'est-à-dire que l'humiliation, elle ne se fait pas dans le lycée, elle se fait quand l'élève se retrouve sur les bancs d'une faculté et qu'il s'aperçoit qu'il n'a pas du tout le niveau pour pouvoir suivre une première année de fac. L'humiliation, elle se fait par exemple quand l'apprentissage de la sanction, ça n'est plus un professeur qui le fait, c'est la police, par exemple, qui s'occupe de l'apprentissage de la sanction. Moi, je préfère de beaucoup qu'un dérapage verbal soit corrigé par un professeur dans une salle de classe que sur un quai de RER par un jeune policier pas forcément formé, un revolver à la ceinture. Mais vous, sur ces questions d'autorité, vous dites quelquefois la parole du professeur vaut celle de l'élève, vous avez du proviseur, ça vous est arrivé qu'on arbitre comme ça, qu'un proviseur arbitre entre ce que vous disiez vous et ce que disait l'élève de ce qui s'était passé en classe ? Ça m'est tout à fait arrivé avec des proviseurs, avec des conseillers principaux d'éducation et même avec des collègues. C'est-à-dire que ça m'a donné lieu à un chapitre de mon livre que j'ai intitulé « Qui croire ? ». On ne saurait mieux dire, c'est-à-dire que vous êtes dans le bureau du proviseur, vous avez le professeur, l'élève. Moi qui dis, voilà, le professeur, par exemple, ça m'est arrivé un élève qui est rentré dans ma salle en disant « Je vais appeler mon père, vous allez voir, il va vous mettre deux tartes. » L'élève et le père qui disent « Mais il n'a jamais dit ça. » Et proviseur et conseiller principaux d'éducation au milieu qui disent « Qui croire ? ». Entre vous et l'élève. Alors, et puis je complétais, puisque vous, vous faites latin grec et vous faites aussi, pour ça que ça s'appelle Homer et Shakespeare en banlieue, vous faites aussi des cours de théâtre et vous avez appris à ces mômes de banlieue à déclamer du Shakespeare sur scène et à se rendre compte que ce n'était pas du tout inaccessible pour eux, découvrir ces textes-là. Et bravo, vous êtes de ces profs qui s'impliquent, si je puis dire. – Oui, mais il y en a beaucoup, je peux vous le dire. – Il y en a beaucoup. J'en ai connu aussi. J'en ai connu un qui s'appelle Jacques Rebel, qui était un professeur de théâtre et qui m'a beaucoup apporté. Merci beaucoup. Merci aux profs comme vous. Effectivement, il y en a beaucoup, on n'en parle pas souvent, qui s'investissent énormément dans leurs cours. Alors, on va continuer avec Cran. Je vous le disais tout à l'heure en commençant cette émission. Ça s'appelle un ERS, un établissement de réinsertion scolaire. Il y en a actuellement 11 en France et il y en a deux qui sont du côté de la Manche et du côté de la Mayenne et qui sont réservés aux élèves du 9-3, comme on dit. Aux élèves les plus indisciplinés du 9-3, dont on ne sait plus quoi faire. On les met dans ces établissements pour essayer de les remettre sur la route de l'éducation et de l'enseignement. Eh bien, il se trouve que dans cet établissement de Cran, en Mayenne, en novembre dernier, les 14 ados, les premiers clients, si je puis dire, de l'établissement, avaient en 24 heures tout saccagé sur leur passage. Que s'est-il passé depuis ? Eh bien, nous avons été autorisés pour la première fois à retourner sur place et à partager le quotidien de ces élèves d'un ERS. C'est un reportage de Jérôme Bermin, de Jean-Marc Nouk-Nouk et d'Olivier Broutin. Tous les lundis matins, ils font 4 heures de route. Roche, Pilel, Thomas, Trévor et Mabens. Ils ont entre 13 et 15 ans, tous originaires du 9-3 de la Seine-Saint-Denis. Des élèves perturbateurs en rupture scolaire, tous renvoyés de plusieurs collèges. Ils ont jusqu'en juin pour retrouver le goût des études. Pour ça, on les a dépaysés loin de leur cité, à la campagne. Cran, en Mayenne, un chef-lieu de 4700 habitants, son église néo-gothique, son château du 18e, et surtout, son collège public. Le collège Volnay, qui depuis 3 mois accueille en son sein l'un des 11 établissements de réinsertion scolaire, les ERS. Le directeur de celui de Cran, c'est lui, David Guillot. Un professeur des écoles qui a longtemps enseigné en Seine-Saint-Denis. Il a été muté ici pour diriger cette nouvelle structure installée là-haut, dans un internat désaffecté. Le reste est un endroit ouvert, non ? Oui, tout à fait, parce qu'on n'est pas... Notre conception des choses, c'est pas d'enfermer les élèves. On veut considérer que c'est un choix personnel de leur part. On n'est pas en train de chercher à les contraindre à rester avec nous. Donc c'est une façon de leur montrer aussi que c'est un choix de leur part de rester parmi nous et de venir travailler avec nous, finalement. Un endroit ouvert, mais c'est la première fois qu'une caméra y pénètre. Avant l'arrivée des jeunes, le directeur nous fait la visite. Le RS, c'est d'abord 3 salles de classe, où l'on tente de réinsérer 5 gamins, allergiques à toute autorité. De l'autre côté du couloir, 3 chambres spartiate, mais spacieuses. Et enfin, 2 salles qui attirent notre attention. L'une est surnommée le confessionnal. Ici, c'est la salle où on reçoit éventuellement des élèves, soit parce qu'on a un moment à gérer difficile avec eux, soit parce qu'il s'est passé quelque chose dans le cadre de la journée et qu'il faut le régler, le discuter, et le discuter posément, un peu à l'écart des autres. Donc c'est une salle qui a été effectuée plutôt à ça. Et puis, une dernière pièce, qui ressemble à un cafarnaum. C'est ici que sont stockés les meubles endommagés début novembre, à l'ouverture de l'ERS. Il y a eu, notamment au tout début, quand on a accueilli des élèves, certains matériels qui avaient été dégradés. Donc c'était un moyen aussi de le remettre en état, d'être dans la réparation. Car il y a eu de la casse à l'ERS de Cran. L'aventure a mal débuté pour ces gamins, leurs encadrants et les habitants de la ville. A l'origine, ils sont arrivés à 14. Il n'a pas fallu 24 heures pour que ça dégénère. Les parents d'élèves bloquent le collège, les profs exercent leur droit de retrait. À quel niveau de ratage vous allez fermer l'ERS ? Car dans la cour, une bagarre générale a éclaté entre les jeunes de l'ERS et ceux du collège. L'expérience a tourné cours à Cran, en Mayenne. Cinq élèves sont renvoyés en Seine-Saint-Denis. Les autres sont confinés dans leur étage. J'ai envie qu'ils partent d'ici. On reste tranquille dans notre petite campagne. Mais pas question d'abdiquer, le projet a été voulu par le président de la République. Après deux semaines de blocage, les parents d'élèves obtiennent des garanties, un effectif réduit à l'ERS et pas de contact avec les autres collégiens. Trois mois plus tard, une vie quasi normale a repris son cours à Cran. A notre arrivée, nous découvrons deux mondes qui coexistent côte à côte. Celui du collège, 350 élèves et 40 profs. Et là-haut, au deuxième étage, l'ERS. Il n'y a plus que cinq élèves encadrés par neuf adultes, qui seront les jours et nuits. Cet établissement qui a tant fait parler, nous avons donc obtenu l'autorisation d'y entrer et d'y passer trois jours. A première vue, rien d'étonnant, la journée commence à 8h15 par un cours de maths. Tu as le tableau, Trévor ? La première surprise, ils sont seulement deux élèves dans la classe. 50 minutes en quasi tête-à-tête avec un prof rien que pour eux. Allez, allez-y, commencez. Au programme, des exercices de CM2 pour des gamins de 3e et 4e. L'avantage pour le prof, les faire participer. Comment tu pourrais m'écrire ça pour que ça soit plus simple à calculer ? Je prends les 8. Avec les 8, les 4, avec les 4. Donc, qu'est-ce que tu vas écrire, en fait ? Une explication. Des multiplications. Et ne rien laisser passer. Multiplication. Tu veux bien les ramasser, mettre à la poubelle, s'il te plaît ? Merci. C'est quoi ? Ce que tu viens de jeter ? Je ne sais pas. Je sais que t'as acheté un truc, je sais pas où c'est passé, mais tu vas le ramasser ? Ben oui, ben peut-être. Le moindre prétexte est bon pour arrêter de travailler et aujourd'hui, bien sûr, ce prétexte, c'est notre caméra. Enlève-moi ce pull de ta tête, s'il te plaît. Je vais pas être filmé. Comment ? Je vais pas être filmé. Enlève son pull de ta tête, vraiment. Pour les remettre sur le chemin de l'école, il faut les surveiller comme le lait sur le feu. Je veux pas qu'on pointe la caméra sans problème. Mais pour l'instant, on essaie d'être sur des temps courts, avec des très petits nombres, justement pour avoir sur les temps que l'on a des temps de concentration importants. Sinon, on passe beaucoup de temps, finalement, à gérer les... C'est bien que je te dise entrée avant, non ? Oui. Voilà. T'as une gueule. Toi-même, c'est le cul. Alors c'est bien que tu attendes que je te dise entrée, puis c'est bien que tu rentres quand je te dis entrée. Les profs doivent garder leur sang-froid. Pas simple, avec 5 garnements de cette trempe. Ça pue, ça pue. Si tu veux pas te faire battre, tu te mets en boule dans le couloir. Oh, lui ! Toi, c'est la caméra ! C'est d'autant plus difficile que les ados n'apprécient guère notre présence. Je fais une caméra molle ! Sans cesse, les portes se referment sur notre nez. Faut filmer, là, parce que bouge ta caméra ! Nous découvrons une drôle d'ambiance dans cet étage. Il faudra en permanence négocier notre présence, avec les jeunes, comme avec les éducateurs. Car à tout moment, la situation peut déraper. Exemple, avec ce cours de géographie. Attendez, je regarde déjà si ça démarre, parce que si ça marche pas... Pour l'instant, vous sortez déjà les crayons de couleur. La prof, qui souhaite rester anonyme, va tarder à mettre en route son ordinateur et le rétro-projecteur. Un moment de flottement qui va s'avérer fatal. Pendant ce temps-là, les jeunes commencent à se chambrer. Les premières insultes fusent. La prof ne l'a pas encore réalisée. Mais la tension est montée d'un cran. Au moment où les cartes apparaissent enfin, quand la lumière s'éteint, c'est déjà trop tard. Deux élèves s'empoignent. Mais viens, 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 je parle. Arrêtez. Vous sortez. Moins de 5 minutes après l'entrée en classe, le cours est stoppé. Sans demander la permission, les autres élèves sortent à leur tour. Filmez pas, filmez pas. Dehors, les éducateurs ont séparé les élèves dans 2 chambres et tentent de calmer les esprits. Quelques minutes plus tard, retour de 4 d'entre eux, le 5e est toujours isolé et ils le cherchent. Les éducateurs laissent le choix aux élèves. Veulent-ils reprendre ou non ? Très bon. Moi, je te parle vraiment à la géographie. Tu veux rester ou pas ? Une minute plus tard, les négociations tournent court. Les élèves l'ont décidé. La géographie est terminée. Dans ces cas-là, on n'est pas du tout, du tout dans un discours sur la sanction, quoi que ce soit, par rapport au fait d'être obligé d'annuler ou d'arrêter un cours. On est vraiment sur la compréhension. On en reparlera et on reprendra les choses de toute façon ensemble quand on se reverra. Pourquoi ne pas leur imposer de continuer le cours ? Pourquoi laisser le choix à ces élèves qui enchaînent les insultes en classe ? En salle des professeurs, un éducateur se justifie. Il faut beaucoup différer. Ce qu'ils disent au moment n'est pas forcément intentionnel. En tout cas, ça ne vise pas forcément une personne. Ça vise un moment, ça vise presque une personne invisible. Ils ont besoin de décharger ça et vous êtes au moment et vous ramassez ça. Est-ce que ce n'est pas trop permissif ? Est-ce que ce n'est pas trop... Non. Il faut vraiment différer à chaque fois la sanction ou la dissolution ? Non, parce que sinon, vous êtes dans la réaction. Donc ça veut dire quoi ? Que vous lui répondez de la même façon ? C'est l'escalade ? Ça vous craignait ? Je ne crains pas. Je dis que ce n'est pas une façon non plus d'être auprès de ces gamins-là. Les gamins se sont retranchés dans leur chambre au fond du couloir. Eux aussi reviennent sur ce qui vient de se passer. Je ne voulais pas trop m'énerver parce que je me suis dit après je porte un coup, je peux me faire virer, ça peut dégénérer des histoires. C'est pour ça après je suis parti dans ma chambre, je suis parti me calmer. C'est tout. Malgré les clashs, ici au moins on les écoute, on discute, on les valorise et ils apprécient. Ils savent comment on marche, ils savent comment nous prendre, comment on s'énerve et tout. Ils ont le dialogue. Puis voilà quoi. Ici ils ne sont pas stricts comme au collège. C'est pas la même. Là-bas c'est au collège et tu fais un truc on passe pendant la tête direct, tu me virais. C'est l'heure de la récré. En quelques semaines, les rapports entre les deux mondes se sont améliorés. La bagarre du début est oubliée. Ceux de Seine-Saint-Denis ont pu faire leur réapparition dans la cour mais toujours accompagnés d'un éducateur. Ils ont même leurs petites habitudes, leur QG, c'est les toilettes des garçons. Quelques poignées de main avec les petits Mayenais, presque l'entente cordiale. Ah ouais, ce midi ils m'ont dragué moi. Ils m'ont demandé mon numéro. Alors tu veux leur donner ? Non. Pas encore. Moi il y en a un qui me donnait son numéro. Je leur écris de temps en temps quand ils sont partis le week-end. Ils se sentent pas, ils sont pas dangereux. Maintenant ça se passe bien, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien. Contrairement à leurs camarades de récré, les élèves de l'ERSE n'ont cours que le matin. L'après-midi est dédié au sport ou aux activités en plein air. Bonjour. Et aujourd'hui, ils ont troqué leur basket pour crotter des bottes. On y va ? C'est parti. Ils ont rendez-vous avec Julie et ses poneys. Au programme, ni saut d'obstacle, ni triple galop, mais une séance d'hypothérapie. L'idée c'est que de parler le moins possible, d'accord ? De pas parler. Alors moi de temps en temps je vais donner des consignes. Le but c'est que vous laissiez vraiment les cavaliers se détendre et se laisser aller. La monitrice leur bande les yeux histoire d'oublier le monde extérieur. Roche, on y va. Et Thomas. Puis, elle les fait s'allonger sur les animaux pour s'abandonner. Et pour se décontracter complètement, ils ont même droit à un petit massage. Tout ça c'est ta colonne vertébrale, toutes tes vertèbres. Tu les sens ? Là il y en a une, là il y en a une. Apprendre à se relâcher pour régler ses problèmes de comportement. Ils sont toujours dans le mouvement, toujours dans le paret, toujours dans moi-jeu, moi-jeu, etc. Et le lâcher prise, mis à part quand ils arrivent à s'endormir, il n'existe pas vraiment. Donc c'est vraiment leur faire prendre conscience que quand on lâche prise, quand on est bien, c'est cool quoi. On peut lâcher, on peut souffler. L'hypothérapie, un remède de cheval pour ces petits caïds des cours de récré qui acceptent ici volontiers de se plier aux règles et même de prendre soin des animaux. Le but, c'est de ne pas arriver avec un cheval qui est une machine. C'est vraiment un autre être vivant. Et il faut le considérer dans son entièreté, du début à la fin. La relaxation porte ses fruits. L'un d'eux se laisse même aller à un instant de sincérité. Oui. Pourquoi ? Parce qu'après, on sent qu'il est avec nous. Oui, ça le met en confiance. Immédiatement sanctionné par les moqueries du reste de la bande. Vous êtes obligés de la mettre sur France 2. Parviendront-ils d'ici juin a enfin lâché prise. C'est vrai, oui. C'est la fin de la journée. Les élèves ont une heure d'études obligatoires avant de pouvoir enfin se servir de leur téléphone portable. À 21h45, extinction des feux. Le matin, l'heure de réveil, c'est 7h15. Et ici, ça se fait en douceur. les éducateurs ont pour habitude de mettre un peu de musique avant d'allumer les lumières. ma main, c'est quoi ? Il va être l'heure d'essayer. Allez. Roche, Bilal, il est l'heure ? Il y a bien quelques récalcitrants. Les éducateurs doivent repasser trois ou quatre fois dans les chambres. Mais au bout d'une quinzaine de minutes, les premiers commencent à émerger. c'est nettement mieux qu'avant. Au début, il fallait repasser au moins une vingtaine de fois dans chaque chambre, tirer les couettes, secouer les matelas. Et puis au début, ils étaient 14. Le premier soir, moi, je l'ai fait. C'était sport. Tout au long de notre tournage, il y a une question que les éducateurs ont refusé d'aborder. Presque un tabou. Ce sont les événements de début novembre, quand l'ERS a failli exploser. Que s'est-il passé ? Pourquoi une telle gêne ? Et que sont devenus les neuf élèves qui ont été renvoyés ? En Seine-Saint-Denis, nous avons retrouvé deux d'entre eux. D'abord, Jason, 14 ans, viré 24 heures après son arrivée à l'ERS. Il nie avoir participé aux bagarres, déclenchées, selon lui, par des provocations racistes. Il y avait des garçons qui nous faisaient des doigts d'honneur et nous tirait la langue. Ils nous disaient des salles noires, tout ça. Il y a un groupe qui est descendu. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je crois, ils les ont tapés. Ils les ont insultés. Ils les ont... Quoi, ça s'est embrouillé. Les surveillants, ils n'ont rien fait. Ils ne sont pas descendus pour leur dire d'arrêter. et le lendemain, ça a recommencé. Et après, là, tout le monde est descendu et ils sont tapés. Une enquête judiciaire est en cours sur d'éventuels propos racistes. De son côté, Jason reconnaît seulement avoir bousculé un éducateur à cause de son renvoi. En décembre, il retrouve une place en collège mais se fait de nouveau exclure pour insolence. La quatrième fois en 3 ans. Pour ses parents, c'est l'impasse. Il voit qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour lui, c'est que ça, mère et moi. Et puis on voit que maintenant, il voit qu'il regrette vraiment d'avoir fait tout ça. Mais maintenant, il se pose des questions qu'est-ce que je vais faire ? Désormais, ces journées, il les passe à traîner chez lui ou en bas de son immeuble en attendant qu'encore un autre collège veuille bien l'accueillir. L'autre ado que nous avons retrouvé joue plus au dur. Il a déjà eu des ennuis avec la justice et face à notre caméra, il n'exprime aucun regret. Quand il casse ta tête, il n'y a pas un jour où l'école ne va pas crier sur toi. Le seul jour, ils ne vont pas crier sur toi, c'est que tu es malade. Un adolescent totalement réfractaire à l'école et aujourd'hui déscolarisé. Son père dit n'avoir reçu aucune offre de l'éducation nationale. Depuis le 8 novembre jusqu'aujourd'hui, l'enfant n'est pas scolarisé. Je ne bénis pas son comportement. Je ne dis pas qu'il a un bon comportement. Mais est-ce que, de l'autre côté, le fait de ne pas avoir une école pour l'enfant, est-ce que c'est aussi normal ça ? L'éducation, leur métier, c'est de trouver une école et un enfant. C'est la loi en France. À 16 ans, je crois, c'est en France. Ils sont obligés. Que faire de ces enfants qui refusent l'école, qui n'ont même pas su s'adapter à un système pourtant pensé pour eux ? Trois mois après le début de l'expérience à l'ERS de Cran, il ne reste plus qu'un tiers des élèves du début. Avec ces rescapés, les éducateurs continuent de privilégier la valorisation. Dernier rendez-vous, l'élève se retrouve face à l'équipe pour passer en revue sa semaine l'occasion de mettre en avant les points positifs. Beaucoup de motivation, d'application. Donc, pour moi, continue comme ça. Même si c'était plutôt moteur dans le groupe. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Peut-être pas toujours très, très motivé sur le français. Et quand on évoque les moments de tension, c'est toujours en essayant d'être constructif. Exemple, le début de bagarre en cours de géographie. L'embrouille dont tu parles, ça y est, c'est réglé ? Oui. On l'a réglé hier soir. Vous l'avez réglé hier soir ? Oui. Comment ? On a parlé. Ah. Dans ma chambre. Ah. Comment est-ce que moi et lui ? Ça finit par se régler et sans qu'il y ait eu besoin d'arriver à des extrémités physiques, j'allais dire, extraordinaires. D'accord ? Vous avez parlé, c'est réglé. OK ? Bon. En tout cas, on sera ravis de te revoir la semaine prochaine. Ah oui, merci. Allez, merci beaucoup. Avant de les quitter, les éducateurs nous ont confié leur objectif. Si un ou deux élèves parviennent à reprendre le chemin de l'école l'an prochain, la mission de l'ERS sera remplie. Voilà, nous sommes toujours dans ce beau lycée Chaptal et dans cette salle d'art plastique devenue salle d'examen avec vous, Luc Chaptal, ministre de l'éducation nationale. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici. Bel endroit quand même. Super. Quand on voit un reportage comme celui-là, on se pose des questions et on s'est beaucoup posé des questions au moment de l'affaire de Cran, en se disant pourquoi ça a été si mal préparé, pourquoi on a imposé ça aux gens du lieu, ces jeunes qui arrivaient de la banlieue parisienne qui étaient en difficulté, etc. Pourquoi est-ce qu'on s'y est pris aussi mal ? Je ne crois pas qu'on se soit mal pris. C'est l'impression que ça a donné. Quand on décide de lutter contre l'insécurité à l'école, il faut agir en même temps dans plusieurs directions. Et ça a été l'état d'esprit des états généraux sur la sécurité à l'école du mois d'avril dernier où à la fois nous avons voulu agir très en amont sur la formation des professeurs, sur l'équipement des établissements scolaires, faire en sorte que les collèges, les lycées soient mieux protégés par rapport à des phénomènes de délinquance. Nous avons voulu agir sur les sanctions à l'école. Ce qui est très frappant dans le reportage, c'est qu'ils vivent l'exclusion comme un échec, un rejet. Et c'est vrai que trop longtemps, l'éducation nationale n'avait qu'une solution de facilité que d'exclure des élèves perturbateurs. Il fallait agir donc, je termine par là, sur ces élèves-là qui sont des élèves pour lesquels il n'y avait pas de vraie solution au sein de l'éducation nationale. C'était quoi la solution face à un élève très perturbateur ? Soit on le renvoyait chez lui pour faire quoi ? Soit il restait et il perturbait la vie d'un établissement. Vous savez qu'avec un ou deux élèves très perturbateurs, on peut polluer la vie de l'ensemble d'un lycée ou d'un collège. Alors, on va voir comment est-ce qu'on réinstaure éventuellement l'autorité. Je voudrais donner juste deux, trois chiffres d'argent, de finances, puisqu'on parle d'argent aussi à ce propos-là, sur ce qu'est le budget de l'éducation nationale et le coût des élèves. Et vous me corrigerez bien sûr si j'ai des bêtises. Le budget, c'est 60,8 milliards d'euros. C'est 17% des dépenses de l'État en 2010 et c'est en augmentation de 1,6% en 2011. Ça, c'est le budget. Et pour ce qui est de ce que coûte un élève à la nation, si je puis dire, c'est 5 370 euros par an en maternelle, 5 570 en école élémentaire, 8 020 euros au collège et 11 400 au lycée. Alors, on parle d'autorité et on se dit, en voyant cela et en voyant aussi d'autres reportages qu'on va faire, et c'est la critique qu'on fait à l'école en général, c'est de se dire, souvent, l'autorité, c'est une valeur un peu désuète qu'on a laissée de côté pour laisser toute la place à l'élève qui doit être au centre du dispositif quitte à ne lui imposer jamais quoi que ce soit. Est-ce que c'est ça l'autorité aujourd'hui à l'école ? Non, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Et moi, je revendique le fait que l'école soit le lieu où on apprenne l'autorité. Vous savez, à quoi sert l'école ? L'école sert naturellement à apprendre, transmettre le savoir. L'école sert aussi à éduquer des citoyens, c'est-à-dire à leur apprendre les règles de vie en société, à faire en sorte qu'ils puissent vivre indépendamment, construire leurs pensées. Et donc, il faut qu'ils apprennent les règles de vie en société, donc l'autorité, c'est indispensable. Ça veut dire que l'autorité, ça veut dire qu'on peut sanctionner ? Bien sûr. Ça veut dire que c'est le professeur qui a raison plutôt que l'élève ? Oui, ça veut dire que l'élève n'est pas l'égal du professeur, contrairement à ce qu'on nous a seriné pendant des années. Mais le professeur, de par sa formation, de par sa compétence, de par le rôle qui est le sien au sein de la société, a une autorité naturelle que l'institution doit conforter. Et ça a été un des grands enjeux des états généraux sur la sécurité à l'école. Pendant trop longtemps, l'école, c'était un petit peu tabou à l'école, le fait que des enseignants puissent être en difficulté dans leur classe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de solidarité. Quand un professeur est en difficulté dans une classe, quand il y a un élève perturbateur, ce n'est pas le problème de l'enseignant, c'est le problème de l'institution, le problème de l'éducation nationale. – Et au-delà de ça, on a aussi dit que c'était le résultat d'une idéologie 68-Arts, pour faire simple, où il est plus important d'écouter, d'accompagner, de négocier plutôt que d'imposer. – Moi, je crois aux vertus de l'autorité et de l'interdit. Nous avons remis à plat complètement les sanctions à l'école parce qu'il faut que des sanctions pour qu'elles soient bien appliquées, d'abord elles soient connues et elles soient mieux comprises des élèves et des professeurs qui sont chargés et de les faire appliquer. Donc nous sommes en train pour la prochaine rentrée scolaire de préparer une réforme de ces sanctions. L'exclusion, l'exclusion, elle est nécessaire mais ça ne doit pas être la réponse de facilité en quelque sorte. – Est-ce que les syndicats vous suivent dans ce discours-là qui ne correspond pas forcément au discours majoritaire qui est issu de l'éducation depuis des années ? – L'autorité reste quand même un principe qui est aujourd'hui partagé par les professeurs parce qu'ils ressentent ce besoin d'autorité. Nous venons cette année de mettre au point des stages. – C'est-à-dire qu'on devrait changer, on est en train de revenir à cette valeur-là. – Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience, c'est-à-dire que les professeurs se rendent compte à quel point c'est très important dans sa classe d'affirmer une autorité. Et nous venons de mettre en point des stages de formation à la tenue de classe. Nous les avions expérimentés dans l'Académie de Créteil. – Alors, j'allais vous parler de ça parce que les syndicats, pour faire simple et globaliser le discours, peuvent vous reprocher facilement de dire d'accord l'autorité, d'accord les profs, mais si on commence par les supprimer 16 000 encore cette année et aussi par ne plus les former en supprimant les UFM, ce n'est pas vraiment un service qu'on reproffe. – Alors, je réponds sur les deux points. D'abord, pendant 25 ans, la seule réponse, ça a été toujours plus. Il y avait un problème, ne vous inquiétez pas, on va créer des postes. On a créé des postes pour les postes. Est-ce qu'on a eu de meilleurs résultats ? Non. Le sujet, ce n'est pas la quantité. Le sujet, c'est la capacité de traiter les problèmes un à un, de personnaliser. Et en matière de lutte contre l'insécurité à l'école, c'est ça l'enjeu majeur. – Bon, et la formation ? – Sur la formation, nous avons donc créé, grâce d'ailleurs au comité scientifique des États généraux sur la sécurité à l'école, présidé par Éric Debarbieux, des scientifiques du monde entier sont venus et ont planché avec nous sur un programme, un module de formation pour les professeurs stagiaires, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu le concours et qui sont dans les écoles, dans les classes et qui vont être titularisés l'année prochaine. Eh bien, ces professeurs-là bénéficient dorénavant d'un stage à la tenue de classe, de la même manière, nous avons créé des stages pour les proviseurs, pour les chefs d'établissement, partenariat Éducation nationale, Institut des hautes études de la sécurité intérieure, où pendant une semaine, on emmène des proviseurs, on les met en situation, comment répondre à un problème de crise quand on est dans un lycée, si on a un phénomène de violence exceptionnel, comment les codes, les règles pour répondre à cela. Vous savez, je dis souvent, l'Éducation nationale a moins besoin de grands soirs que de petits matins quotidiens. Tous les jours, faire le petit geste qui permet de changer de l'intérieur le système. Réformer avec sagesse. – C'est l'approche, Luc Châtel, de l'Éducation nationale et l'autorité, le retour de l'autorité fait partie de ces petits gestes qui permettent de rétablir des meilleures conditions d'enseignement. Merci beaucoup. Merci, Luc Châtel, d'être venu dans cette très belle salle. nous répond. On va continuer avec les profs, justement, puisque vous parliez de stages d'encadrement de formation à tenue de classe. Justement, on est allé filmer ces stages-là dans l'Académie de Créteil qui nous a reçu. C'est un reportage assez édifiant. Vous allez voir de Linda Bendali, de Jérôme Pavlovski et de Mathieu Lair. Nous lui avons donné rendez-vous à Paris et promis de garantir son anonymat. Une semaine plus tôt, cette professeure nous a proposé de mettre une caméra cachée dans l'une de ses classes. Ce risque, elle a voulu le prendre pour montrer au grand public ce que subissent les enseignants au quotidien. Quelques jours plus tard, nous avons reçu ces images. C'est une classe de seconde ordinaire dans un lycée ordinaire d'une grande ville française. Des images rares d'un huis clos usant, celles d'un professeur face à 30 élèves qu'il faut sans cesse rappeler à l'ordre. Cela commence dès le début du cours avec les casques de musique, par exemple. Ce matin, un adolescent va s'en sortir avec un avertissement sans frais. Il faut ensuite rappeler quelques règles de base. Ce matin, c'est une jeune fille qui croque tranquillement une pomme au premier rang, en dehors du champ de la caméra. On va attendre que Cerdinand se retourne, que madame mette sa pomme à la poubelle ou la mette ailleurs. Je ne vais pas l'acheter. Vous la mangez pas encore, moi, ça ne va pas être plus. Pourquoi ? Ça va falloir choisir soit rester encore sans la pomme, soit pas sans le cours, c'est pas en priorité. Je ne vais pas mettre tout à la poubelle. Mais je l'ai achetée, je ne vais pas la foutre à la poubelle. C'est dans la pomme. Une solution rapidement avant que je m'énerge. Pendant plus de trois minutes, l'élève va tenir tête à son professeur. Finalement, c'est l'enseignant qui va s'aider pour pouvoir commencer son cours. Refus d'obéir, comportements insolents, toute l'année, cette professeure perd un tiers de son temps dans des problèmes de discipline. Une confrontation épuisante comme ces conflits permanents à cause des téléphones portables. Quand je dis que vous éteignez le téléphone portable, en réalité, ils les mettent soit sur vibreur, soit sur silencieux, mais ce n'est pas éteint. Jamais. De toute façon. Et bien entendu, c'est une tentation permanente pour eux, soit pour ceux qui l'ont dans le sac ou dans la trousse ou dans la poche, parce que là, ils sentent les vibreurs, en fait, et ils consultent les téléphones pendant le cours. L'essentiel finalement de notre énergie, elle passe à régler ces micro-conflits, alors que très souvent, on est confronté à ça au quotidien et c'est assez difficile à vivre. Ce quotidien pénible n'est rien comparé à ce que vivent d'autres enseignants. Pour le comprendre, il suffit de naviguer sur Internet où les élèves exposent leurs méfaits comme autant de trophées. Bataille organisée entre lycéens, provocations comme cette partie de skateboard pour faire craquer le prof, violences verbales ou même physiques comme cette scène où cet enseignant en vient aux mains pour faire sortir un élève sans y parvenir. Coup de barre à Créteil, coup de poing à Vaud-en-Velin, coup de genou à Vitry et coup de pied la semaine dernière à Mérignac. Depuis un an, les agressions de professeurs font les gros titres des journaux. Aujourd'hui, près de 7 enseignants sur 10 souffriraient de stress au travail. Face à la dureté de leur métier, certains finissent par craquer. C'est ce qui est arrivé à un professeur d'histoire-géographie du Mans. Tous les jours, Pascal Chaussi fait croire à ses voisins et même à sa famille qu'il rentre du collège. Mais en réalité, depuis 3 ans, ce professeur est en arrêt maladie longue durée pour difficultés professionnelles. professionnel. Bonjour, chérie. Dans les collèges des zones d'éducation prioritaire ou dans les lycées de campagne où il a travaillé, seule sa femme connaît le calvaire qu'il a enduré. T'as passé une bonne journée ? Très bonne. Aujourd'hui, il a décidé de briser un tabou et de raconter son histoire, celle d'un prof poussé à bout. Je passais dans les rangs et puis ça m'arrivait de me retourner un stylo qui avait fui ou pas, jeté éventuellement. Je me retrouvais avec mon pantalon taché d'encre. Qui avait fait la chose ? Personne. Ça m'arrivait, on va venir te casser la gueule. Des agressions verbales, mais je n'ai pas eu d'agressions physiques. Il y a une chose que tu as oublié de dire, c'est que quand tu étais en ZEP, on a riais ta voiture, on a essayé de crever ses pneus. Moi, j'ai vu mon mari à certains moments ne plus voir se lever le matin et être en larmes à 3h de l'après-midi. Moi, il y a des moments où j'ai eu peur. J'ai eu peur pour lui. Je me suis dit, je n'ai pas envie de retrouver mon mari à l'hôpital avec un surdosage d'anxiolytiques et de choses comme ça. Pascal est en dépression. Pour se reconstruire, il attend désespérément que l'éducation nationale lui propose un poste. ailleurs que dans une classe face à des élèves. Vous voyez votre mari retourner en classe un jour ? Est-ce que vous pensez que c'est souhaitable pour lui, en fait ? J'ai assez peur. J'ai assez peur. J'ai assez peur parce que se retrouver dans une arène avec 25, 30 gamins qui crachent, qui sont avec leur SMS, qui sont avec leur truc, je pense que mon mari en a tellement bavé. Moi, j'ai peur pour lui. J'ai peur pour lui. Chaque année, près de 10 000 professeurs renoncent à enseigner et tentent de se reconvertir comme Pascal. Pour aider les enseignants désespérés, un professeur d'histoire et de français est parti en croisade. Sébastien Clerc enseigne en Seine-Saint-Denis, l'un des départements les plus difficiles de France. Il y a 3 ans, il a écrit un livre, un mode d'emploi pour aider les professeurs à imposer leur autorité. Depuis, l'Education nationale lui a demandé de donner des cours de tenue de classe à ses collègues débutants. Ce matin, dans son lycée du Blanc-Ménil, 9 enseignants vont participer à cette formation. Après un an d'exercice, 6 d'entre eux sont déjà confrontés à des problèmes de discipline. J'ai des secondes et des terminales. Donc avec la terminale, j'ai aucun souci. Avec les secondes, c'est beaucoup de bavardage et des cas particuliers qui passent problème. Moi, avec mes élèves de 4e, j'ai de grosses difficultés pour la mise au travail et pour leur dire que l'école, ça a un intérêt. Pendant 2 jours, Sébastien va leur donner des bons conseils pour mieux tenir leur classe. Comme par exemple pour mettre fin au brouhaha. En tout cas, dans un 1er temps, avoir ce réflexe de baisser la voix quand il y a du bruit, systématiquement, c'est vrai que c'est quelque chose dont on s'aperçoit souvent de l'utilité. Alors qu'on a souvent le réflexe inverse quand il y a du bruit d'élever la voix naturelle. Autre astuce diplomatique cette fois-ci pour inciter les élèves à obéir. Une phrase dont je me suis aperçu qu'elle fonctionne assez bien avec les adolescents plutôt que de simplement rappeler la règle. Par exemple, avec un adolescent qui tarde à enlever sa casquette, par respect pour vous, je suis tête découverte, par respect pour moi, je vous demande d'être tête découverte. En notant le parallélisme, eh bien, on fait mieux entendre aux élèves l'utilité et l'utilité d'une règle et on leur donne moins envie de la transgresser. Après un an de pratique, ces enseignants s'interrogent encore sur l'attitude à adopter face à leurs élèves. Vous voulez vous voyer ou vous les tutoyer ? Ce qui est important par rapport à cette question du vouvoiement ou du tutoiement, c'est vraiment d'être à l'aise avec les jeunes. Personnellement, j'ai choisi de vous voyer. Déjà, nous sommes en lycée. Le collège, c'est différent. Je ne sais pas si j'utiliserai le vouvoiement au collège. Donc, j'utilise le vouvoiement comme l'un des signes de ce que nous ne sommes pas copains. Après, ce n'est pas les moments qu'on contrôle. On ne va pas se dire qu'aujourd'hui, je l'ai un peu plus détendu. C'est suivant, voilà comment se passe la séance. Heureusement qu'il y a une grande part d'instinct dans le métier. Sinon, on pourrait être remplacé par des robots. En deux jours, Sébastien va délivrer une dizaine de conseils de base. C'est déjà mieux que rien pour ces professeurs recrutés sur leur savoir théorique, mais sans aucune expérience pratique. Pour ces participants, cette formation express est utile mais elle arrive un peu tard. C'est regrettable qu'on n'ait pas avant de prendre en main la toute première classe la première fois. On voit tout de suite qu'on n'est pas formé, qu'on a du mal et je pense que c'est la première image qui prime. parce qu'on se dit qu'ils vont voir que je suis jeune et on pense beaucoup à ça au début. plus qu'après. Est-ce que je suis apte à tenir une classe ? Est-ce qu'on va me prendre au sérieux ? Ça aussi. Depuis septembre, l'initiative de Sébastien a été généralisée. Partout en France, cette formation est devenue obligatoire pour tous les professeurs débutants. Aujourd'hui, son établissement est devenu une sorte de modèle de l'autorité. Dans ce lycée professionnel planté au milieu des cités HLM de la banlieue parisienne, tout le personnel éducatif s'est mobilisé pour ne plus avoir de problèmes de discipline jusqu'à entrer en rébellion contre l'ancienne direction. Il y a deux ans, cet établissement vivait sous haute tension. Bagarres, insultes, agressions de professeurs le lycée Jean Moulin subissait en moyenne quatre incidents par jour. En salle des profs, deux enseignantes nous racontent ce couvert d'anonymat, comment leur ancienne proviseur les avait menés au désastre. Les incidents n'étaient pas réglés en temps et en heure, tout simplement. Et il suffit qu'un élève tout simplement vous insulte, l'élève est toujours présent en classe, l'enseignante n'a plus sa place, n'est plus crédible. C'est un petit peu difficile qui a analysé du coup nos classes. L'ancienne proviseur s'est fait limogée. On a manifesté pour que tout simplement il y ait un changement au niveau de la direction, qu'elle nous écoute un peu plus et qu'elle répare ses dysfonctionnements. Les professeurs ont fait grève et fait exceptionnel, ils ont obtenu qu'une nouvelle équipe de direction soit nommée. depuis tout le monde s'est promis de ne plus quitter les élèves des yeux. Stéphanie Mery est à l'avant-poste de cette remise en ordre. Chaque matin, cette nouvelle conseillère principale d'éducation commence par se placer à l'entrée du lycée. Elle fait respecter le règlement dès l'arrivée des élèves pour faciliter ensuite le travail des professeurs. Bonjour, vos écouteurs, je m'aime, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, vous m'entendez mieux. Sourire, tact et fermeté pour ne pas braquer ses adolescents. Sephora, vos écouteurs, s'il vous plaît. Non, tout de suite, Sephora, Sephora. Mais là, je range mon sac. Oui, mais vous les enlevez en même temps. Merci. On leur demande de retirer leurs casquettes, leurs épouteurs, etc., pour qu'ils se mettent déjà au travail, en fait, dans l'ambiance de rentrer et progressivement entrer en cours. Dès l'entrée de la carrière. Oui, c'est important. OK, donc on ferme. C'est parti. Il est 8h35. Désormais, tout retardataire va être dirigé vers la salle de permanence pour ne pas perturber le début des cours. Jeunes gens, s'il vous plaît, en permanence. Les filles, pareil, c'est en permanence, vous connaissez le règlement, mais en tout cas, pas en cours. Là, vous vous installez, vous sortez du travail et vous passez à la vie scolaire pour justifier votre retard. Pas de souci. OK ? Pas de problème. Merci. Je compte sur vous. Ils ont droit à 5 minutes de retard, donc c'est quelque chose qu'on a décidé avec les enseignants. Donc 5 minutes de retard, on les accepte en cours. Après, comme ça gêne le bon déroulement du cours, les retardataires de plus de 5 minutes sont accueillis en permanence. Voilà. C'est strict, hein ? Bah, il faut, parce que c'est quand même un lycée professionnel, qu'ils font des stages en entreprise et donc c'est le 1er pas pour l'apprentissage de l'assiduité et de la ponctualité. Pour lutter contre l'absentéisme, ce lycée utilise une nouvelle méthode, le texto. Pour chaque absence non justifiée, Stéphanie envoie des SMS aux familles. D'un simple clic informatique, les parents sont informés en temps réel. Ça fonctionne très bien parce qu'en fait, le courrier traditionnel n'arrive pas toujours parce qu'il y a des problèmes de boîte aux lattes. Vous voyez comment ça peut se passer dans les cités. On ne reçoit pas toujours le courrier. On a très peu de retours des familles. Il y a des élèves qui s'emparent des courriers donc qui jouent là-dessus alors que le SMS, il arrive directement dans le portable des parents. Il ne peut pas y avoir de problème de transmission et il ne peut pas y avoir d'interférence entre l'élève et la famille. Là, c'est vraiment un contact direct entre nous et les familles. Avec ce système, les parents sont responsabilisés. En deux ans, le lycée a divisé par trois son taux d'absentéisme. Mais cette méthode efficace, seul un lycée sur trois l'utilise dans le département. Pour faire respecter la discipline, il faut savoir innover, quitte parfois à s'affranchir des règles imposées par le ministère. Mathieu, vous vous asseyez ? Nous retrouvons Sébastien Clerc dans sa classe cette fois-ci. Aujourd'hui, ses élèves de première vont travailler en groupe sur un texte de français. Je vous donne d'abord un récapitulatif des règles du travail de groupe. Pour inciter ses élèves à bien se tenir, Sébastien Clerc va aussi noter leur comportement sur ce travail. Six points sur 20, un tiers de la note portera sur leur conduite. Une pratique interdite depuis plus de dix ans par l'éducation nationale. Oui, ça n'est pas recommandé par un certain nombre de pédagogues. C'est vrai. Si vous voulez, sur le terrain, parfois, on louvoie. C'est-à-dire qu'en fonction des réalités, on essaye d'adapter et d'adapter les méthodes. Et si on s'aperçoit qu'une méthode fonctionne bien, je ne vois pas pourquoi il faudrait s'en priver. Désapprouvée par les pédagogues, la méthode de Sébastien est approuvée par ses élèves. C'est bien. Si on a des mauvaises notes, on va se calmer. Et ça fait une note en plus si on se comporte bien. Si, par exemple, ça peut rattraper des fois, ça peut rattraper la moyenne. Si on se comporte bien, on peut avoir une meilleure moyenne à la fin du trimestre. C'est la première année que je l'ai. Et on parlait de lui, on me dit, ouais, il a fait un strict et tout ça, il a des manières de travailler, ils sont un peu durs et tout ça. Moi, je ne savais pas que c'était ça. Là que je l'ai vu, ça, c'est une bonne méthode et tout ça. Un règlement strict et des élèves qui en redemandent, le lycée Jean Moulin a trouvé la bonne recette pour restaurer l'autorité. J'espère que ce n'est pas des paroles en l'air. Non, non, c'est bon. Je compte sur vous. Oui, madame. D'accord. Depuis, les incidents signalés par les professeurs ne cessent de diminuer. Dans son bureau, la conseillère principale d'éducation reçoit de moins en moins d'élèves à sanctionner. Aujourd'hui, par exemple, j'ai à peu près 4 rapports d'incidents sur la semaine. Donc, ce qui est vraiment très peu. Et avant, donc, au début, vous en avez combien ? Je pouvais avoir 10 rapports sur une heure de cours. A tout à l'heure. Mademoiselle, vous êtes en retard ? Désormais, Stéphanie Mairie a plus de temps à consacrer aux élèves en difficulté. D'accord. Donc là, vous retournez sur votre lieu de stage. Comme cette jeune fille qui fuit le lycée depuis quelques temps. Elle n'est pas encore arrivée. Vous voulez me voir en attendant ? Oui, on y va. Dans son bureau, la conseillère va découvrir que l'absentéisme de cet élève de terminale... Donc là, en fait, depuis la reprise, vous n'êtes pas du tout revenus. ...cache de gros problèmes familiaux. Ça, des problèmes familiaux ? Ouais. Avec vos parents ? J'habite chez mes parents, ça fait... Ça fait un peu faire de temps. D'accord. Vous êtes en foyer ? Chez moi. Chez vous ? Toute seule ? On est là pour vous. OK ? Et vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit, parfois, de vous lâcher, de lâcher un peu prise. Pour cette jeune fille qui vit seule sans ses parents, Stéphanie va mobiliser l'infirmière et l'assistante sociale du lycée. C'est un cas difficile ? C'est votre rôle, ça aussi ? Oui. Là, besoin qu'on lui remonte le moral, qu'on la soutienne. Parfois, il y a des situations sociales et personnelles qui font que les élèves ne peuvent pas être concentrés, ne peuvent pas être dans leur scolarité. En fait, il y a toujours des causes sous-jacentes que nous, on doit... On doit mettre en confiance les élèves pour qu'ils puissent nous en parler et qu'on puisse l'épauler. fermeté, solidarité et humanité. Bonjour, c'est à vous. Trois principes simples. Et si ces trois règles, affichées au fronton de l'école, permettaient de réconcilier les élèves avec l'autorité ? Et nous sommes ici avec vous, Philippe Mérieux, dans un endroit assez étonnant parce qu'on est ici dans la lingerie du lycée Chaptal. Alors, il n'y a pas de lingère, mais ça marche toujours puisqu'ici, il y avait un internat. Il y a encore 100 élèves qui sont internes ici dans ce lycée. Et donc, en principe, dans le temps, on s'occupait de leur linge. Maintenant, ce n'est plus tout à fait le cas. Alors vous, vous êtes professeur des universités en sciences d'éducation. Vous êtes vice-président de région Rhône-Alpes sous la couleur des verts et vous êtes un peu celui qu'on présente toujours comme le père des IUFM, les études de formation des maîtres, sous Jospin, constitué avec lui. Une réaction sur ce sujet qu'on vient de voir dans ce lycée Jean Moulin. Ils sont bien battus. Ils se battent bien, les profs, là, dans ce lycée pour rétablir l'autorité ? Oui, je crois que ça veut dire que quand une équipe d'enseignants se prend en charge, quand elle établit des règles, qu'elle les porte collectivement et de manière responsable, on peut arriver à contrecarrer cette violence qu'on a vue au début du film ou ces agressions à l'égard des professeurs qu'on a vues également. Pourquoi on en est là ? On va en parler dans un instant. Je vais rappeler quelques chiffres sur le classement PISA. Vous connaissez bien. Il s'agit bien sûr de ce classement réalisé sur les pays de l'OCDE tous les trois ans. Eh bien, sur la compréhension de l'écrit, la France était 13e sur 43 en 2000, elle est aujourd'hui 22e sur 65 maintenant, parce qu'il y a 65 États. Sur la culture mathématique, elle était 16e, elle est maintenant 22e et sur la culture scientifique, elle était 25e en 2006 et elle est 27e aujourd'hui. Donc, ça ne va pas terrible. Non, et ce qui va encore moins, c'est que la France, là où elle a le plus baissé, c'est dans le creusement des inégalités. Nous avons encore de très bons élèves en France, mais de plus en plus de mauvais élèves et entre les deux, la fracture scolaire est de plus en plus grande. Alors, résultat pas bon, une autorité qui se dégrade. Qu'est-ce qu'on dit un petit peu ? C'est ce que nous disent les professeurs en général. Il se dégrade pour les professeurs, mais pour tout le monde. La forme traditionnelle de l'autorité du 19e siècle se dégrade dans toute la société. Les professeurs en sont victimes, mais ils ne sont pas les seuls. Bon, mais la faute à qui ? La faute à quoi ? Vous dites, est-ce que c'est le résultat d'années et d'années d'évolution de l'enseignement et du mode d'enseignement qui a amené à ça ? Je crois que c'est d'abord le résultat d'un changement d'organisation sociale. Nous vivions dans des sociétés théocratiques où l'autorité était instituée. Dans la classe, dans la classe. Qu'est-ce qui s'est passé dans la classe ? Même dans la classe. Dans la classe, le maître, quand il arrivait, il arrivait dans un lieu où d'une certaine manière, excusez-moi l'expression, la messe était dite. Les élèves étaient installés, chacun savait comment se tenir. Les élèves étaient soit des chahuteurs, mais on savait comment les circonvenir, soit de bons élèves, ils savaient répondre, soit des gens qui dormaient. Mais tout cela était construit. Aujourd'hui, l'école s'est déconstruite, c'est devenu un lieu, c'est vrai, relativement ouvert, et un lieu où les règles structurantes ne sont plus présentes à l'esprit de ceux qui y travaillent ensemble, et c'est ça qu'il nous faut reconstruire. C'est la faute à qui ? Parce qu'on dit, grosso modo, que c'est la faute à l'héritage de 68, qu'effectivement, à force d'avoir mis maintenant l'élève au centre du dispositif, on en a oublié de mettre la transmission du savoir au centre du dispositif, et que c'est maintenant l'élève qui décide. On l'écoute, on le consulte, on négocie, et on n'impose plus. Non, ça, je crois que c'est un peu une erreur. C'est vrai qu'il a pu y avoir des excès dans la mouvance de 68, mais ça a été très vite interrompu. Nous n'avons jamais eu autant de punitions, de conseils de discipline qu'aujourd'hui. Ça ne marche pas. On a des profs en préparant l'émission qui nous disaient l'école s'interdit d'interdire, s'interdit de punir. Oui. Et je vous dis ça à vous parce que vous passez pour être le chantre de cette théorie-là. Non, je ne peux pas dire que l'école s'interdise de punir. Je crois que ce n'est pas vrai. Il y a de la punition aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas de multiplier les punitions, c'est de punir à bon escient et d'une manière qui semble à la fois juste et rigoureuse. Et ce que je dis aux enseignants avec qui je suis au quotidien dans les établissements, c'est organiser le travail et la discipline viendra. Organiser le travail, c'est installer le table. Ce n'est pas la discipline d'abord. Ce n'est pas la discipline d'abord, c'est le travail qui se tristère dans la discipline. Dans la classe, écoutez-moi, non. Non, c'est le travail. Bien sûr, c'est oui, écoutez-moi. Mais parce qu'il y a du travail à faire ensemble. Et je peux vous dire, pour m'occuper au titre de la région Rhône-Alpes, des centres de formation d'apprentis, des compagnons, par exemple, que quand vous mettez des élèves extrêmement difficiles dans un atelier avec un chef-d'œuvre à réaliser et que vous êtes exigeant sur le travail, ça marche et qu'il y a beaucoup moins de problèmes de discipline. – Une question qui va vous faire bondir, est-ce que tous les élèves ont leur place en classe ou est-ce qu'il y en a, on se dit vraiment, celui-là, ce n'est pas possible. – Tous les élèves ont leur place dans une école. Alors après, est-ce qu'ils ont leur place dans telle classe ? On peut, à certains moments, avoir à mettre un élève dans une autre classe pour l'aider, ça s'appelle des classes relais, ça s'appelle des institutions spécialisées à se remettre dans les rails. Mais a priori, bien sûr, l'école de la République… – Je dis ça par rapport au centre de réinsertion scolaire qu'on a vu à Cran. – Ça peut être un passage pour certains élèves à certains moments, et moi, je ne suis pas idéaliste. Je voudrais simplement qu'on n'accuse pas ni les enseignants, ni les pédagogues, ni qui que ce soit, mais qu'on réfléchisse à ce qui pourrait faire qu'un établissement scolaire soit vivable. Par exemple, comment pouvez-vous expliquer qu'un élève de sixième ne voit jamais ses douze professeurs en même temps ? Que ses douze professeurs ne soient jamais capables de lui expliquer quelles sont les règles auxquelles ils doivent obéir ? Comment vous pouvez imaginer qu'on construit aujourd'hui des collèges de 900, 1000, 1200 élèves dans lesquels il n'y a plus aucune échelle humaine qui permet d'avoir des relations personnelles ? Tout cela va à l'encontre de cette « restauration » de l'autorité qu'on nous propose par ailleurs. – Alors, je vous parlais aussi de ça parce qu'on va voir maintenant, et je vous remercie d'être venu ici de Lyon à Paris pour nous parler de votre vision de la pédagogie et de la restauration de l'autorité à l'école. On va voir un reportage sur une méthode allemande à propos de l'autorité pour les enfants qui sont les plus difficiles à gérer. Alors, on a vu en France les centres de réinsertion scolaire. Là, il s'agit vraiment pour des enfants difficiles d'une méthode très originale et à l'allemande, si je puis dire, puisqu'on envoie en exil des enfants. C'est l'exil pour se ressaisir, si je puis dire, on les envoie très très loin de leur milieu d'origine. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'enfants allemands qu'on va retrouver en Namibie. C'est un reportage de Yvan Martinet, de Vivien Roussel et de Arnaud Kéon. Une savane rendue verte par la saison des pluies à 10 heures de vol de l'Europe. Bienvenue en Namibie, tout au sud de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est que ce temps pourri ? À peine débarqué de Francfort, Michael est Nice, un éducateur allemand. Et comme chaque fois, il n'est pas venu seul. Avec lui, Sven, un garçon de 14 ans, un peu désorienté. Un adolescent difficile qui entame ce matin un séjour de redressement. Sven, tu te sens comment ? Je suis stressé, là. Un peu, oui. Tu as peur ? Oui. Tu es là pour combien de temps ? Un an. Sa mère, droguée, n'a plus sa garde. Depuis l'âge de 7 ans, Sven vit en foyer. Mais ces derniers mois, il a multiplié les fugues. Alors, la juge pour enfant a décidé de l'envoyer ici, en exil. Pour lui, aujourd'hui, commence une nouvelle vie, loin de son pays, loin de ses amis, loin de tout. Tu sais quelque chose de ta famille d'accueil ? Non. On t'a pas montré les photos ? Ah, non. Bah, comme ça, ça te fera une surprise. On va s'arrêter au bureau et dans l'après-midi, un éducateur t'accompagnera dans la famille. Ensuite, lui va rentrer et toi, tu trouveras tes marques. Trouver ses marques, difficile à 10 000 kilomètres de chez lui. La Namibie, un pays grand comme 2 fois l'Allemagne, mais 40 fois moins peuplée. Un paradis pour amateurs de safaris, une prison à ciel ouvert pour adolescents en rupture. Car pour les autorités allemandes, ce décor sauvage, c'est un camp de redressement idéal. Une nature hostile ou fuguée n'est plus possible. Ici, les repères de Sven seront remplacés par des crocodiles ou des girafes. Dépaysement, solitude, introspection, voici comment l'Allemagne soigne ses adolescents rétifs à toute forme d'autorité. Allez, première étape, nos bureaux. Mais c'est pas ici que tu vas rester, hein. Sven n'y sera pas trop dépaysé par les visages. Salut, tu es Sven ? Moi, je suis éducatrice. Ici, que des Blancs. Tous parlent sa langue. La Namibie est une ancienne colonie germanique. L'allemand y est encore langue officielle. C'est pour cette raison Kuli Gross, éducateur spécialisé, a installé sa structure dans ce pays. Voici la carte de la Namibie. C'est notre zone de travail ici et voilà comment sont répartis les enfants. À la demande des autorités allemandes, chaque année, ils placent une vingtaine d'adolescents en rupture. Des enfants allergiques à toute discipline, des ados délinquants ou même drogués que les institutions là-bas n'ont pas réussi à remettre dans le droit chemin. Sven, cet après-midi, va faire tout ce chemin jusqu'à Ochi-Varongo à 250 kilomètres d'ici. Est-ce que c'est pas un peu brutal d'envoyer des enfants fragiles, si loin, si isolés ? Bah oui, évidemment. Et si je pouvais les envoyer 10 000 kilomètres plus loin encore, je le ferais. C'est justement ça le but. Les isoler le plus possible. En Europe, les adolescents sont influencés par l'effet de meute. Normal, il y a plus de 200 habitants au kilomètre carré. Ici, au kilomètre carré, on est 2. Alors, nos mômes dans ces fermes ne risquent pas de croiser d'autres délinquants pour les inciter à voler ou à cambrioler. Ici, ils sont tout seuls. Tout. Seuls. Et seuls, ils ne dérapent pas. C'est ça la clé de notre méthode. C'est ça la clé de notre méthode. Allez, ça va bien se passer. Bon courage. Cette méthode radicale, c'est chez ce quinquagénaire dont il ignore tout que Sven, le garçon un peu perdu, va la découvrir. Ce sera le sixième que j'accueille. Vous n'avez pas peur des difficultés qui vous attendent ? C'est un défi. Et vous pensez réussir ? J'espère. Je crois. Je dois. En fait, il le faut. Sven a maintenant un an pour devenir un enfant comme les autres et pour faire de ce séjour un nouveau départ. Tous les trois mois, son éducateur, Michael, viendra d'Allemagne pour le voir. Des visites pour s'assurer du bon déroulement des séjours. Ce matin, Michael part à la rencontre de l'un de ses cas les plus difficiles. Un garçon de 17 ans ultra-violent envoyé à six heures de piste de la capitale. C'est comme une prison, mais sans mur. On peut pas aller n'importe où parce que ça, c'est 200, 300 kilomètres comme ça. C'est une prison sans barreaux. Une prison sans barreaux, sans mur. C'est ça. Cette ferme au milieu de nulle part, nous y voilà. Et la brute épaisse décrite par Michael, la voici. Tiens, je t'ai ramené ça. Ça vient de ta maman. Oscar, malabar d'un mètre 85, est ici depuis six mois. Et la première chose qu'il souhaite nous montrer... Je vais vous présenter mon lapin. C'est là. Ça, c'est sa cage. Finalement, il a pas l'air méchant, Oscar. Petit lapin, t'es où ? Il est où, mon lapin ? Il devrait être là pourtant. Surpris de le découvrir si sensible, on n'a pas osé lui dire qu'un peu plus tard, on l'a finalement retrouvé, son lapin. En le découvrant ainsi perdu sans son petit animal, on peine à réaliser qu'Oscar en Allemagne était tout, sauf un tendre. Avant de venir en Namibie, nous avions rencontré sa mère à Francfort. Voici ce que son fils lui a fait endurer. Ça a commencé dès le collège, avec des mauvaises fréquentations. puis il s'est mis à voler et à se battre sans cesse. C'était l'enfer. Et puis, à partir de là, il a déserté l'école. Il passait son temps à voler. C'était la police qui me le ramenait. Et à un moment donné, tout ça, ça a été trop pour moi. Le pire que j'ai fait, ce sont des coups et blessures. Une fois, j'ai éclaté la tête d'un type. Ah oui, une autre fois, j'ai brisé les côtes d'un autre. Une année en centre fermé n'a rien changé. Alors pour les juges, pour sa mère, l'ultime solution, c'était cet exil en Namibie pour interrompre la spirale infernale pour qu'Oscar ne finisse pas en prison. Ici, l'adolescent a repris goût à l'école avec ses cours à distance. Et quand il termine, il donne un coup de main à Nils, le fermier qu'il a accueilli ici. Vous pensez parfois au fait qu'Oscar était un délinquant en Allemagne ? Adolescent en Allemagne ? Non, je ne peux même pas le croire. Je ne peux pas le croire. Je vais vous donner mon avis sur ces problèmes. Selon moi, son souci, c'était ses amis. Ça, c'est mon opinion. La première fois que nous nous sommes rencontrés, je lui ai dit Oscar, voici les règles de la maison. Il en a accepté certaines, refusé d'autres, et on a parlé. À partir de là, plus de problèmes. Vous diriez que vous avez une bonne relation tous les deux ? Je pense, oui. Regardez, il dit toujours que je suis son papa. Pas vrai ? Ouais. En Allemagne, Oscar n'a jamais connu son père. Alors peut-être est-ce pour rester auprès de Nils qu'il a demandé à ce que son exil soit prolongé d'une année. Mais la grève prend-elle toujours aussi bien ? Ces adolescents amorcent-ils tous une telle métamorphose ? Nous reprenons la route avec Michael vers une autre ferme. Hébergé, l'un de ses jeunes Allemands rapporte 90 euros par jour aux familles d'accueil. Et des adolescents difficiles, l'Allemagne en envoie 600 par an dans une trentaine de pays à travers le monde, comme le Portugal, le Canada ou même le Kyrgyzstan. Ce programme coûte dans les 150 euros par jour et par enfant. Les coûts journaliers sont identiques à ceux de l'Allemagne. Évidemment, il faut payer le transport et les assurances spéciales pour l'étranger. Mais bon, tout ça, à tout casser, ça fait 10 euros de plus par jour. Donc bon, ça ne coûte pas beaucoup plus cher que ce qui est existe chez nous en Allemagne. Certains dispositifs, comme les centres fermés, coûtent même bien plus cher qu'ici. Dans ces conditions, les juges ne rechignent pas à envoyer ces enfants en exil. Parfois même à la demande des parents. Tiens, de la part de ta maman, chaussures, livres et saucisses. Des saucisses ? Un peu de réconfort, car ici, Laura a la vie dure. Elle n'a que 15 ans. Elle n'a jamais eu de problème avec la justice. Mais elle est une adolescente fugueuse, rebelle, hermétique à toute forme d'autorité. Ses parents ne savaient plus quoi faire avec elle. Alors depuis 8 mois, elle est chez Christo, un africaneur pas vraiment commode. nous ne sommes là que depuis 5 minutes, mais il tient à nous présenter Lucas, son garde. Lui, il travaille pour moi. Si quelqu'un tente de me voler mes bêtes, il tire. Oui, je l'ai autorisé à tirer. Avec ce fusil, c'est celui qu'utilisaient les Allemands pendant la 2e guerre mondiale. Il est chargé ? Oui. Autant dire que chez Christo, ça ne rigole pas. Pourtant, même ici, Laura donne du fil à retordre. Le fermier et éleveur de Moloss n'en revient pas. Ce chien à dresser, c'est un plaisir. Ça, c'est un cauchemar. Les relations sont difficiles avec Laura ? Tout le temps. Avec elle, il faut toujours se battre. Parce qu'ici, il ne peut y avoir qu'une seule loi, la mienne. Quand je lui dis nettoie la table, elle me dit c'est fait. Je lui dis c'est quoi ces miettes alors ? Tu ne l'as pas nettoyé de la table ? Elle dit si, si. Non, il faut le faire à ma manière, pas à la tienne. Mais c'est toujours comme ça, conflictuel, à 80%. Pourtant, elle, c'est la septième qu'on accueille. Et c'est plus compliqué avec Laura ? Oui. Parce que les autres, c'était des garçons. Avec eux, je pouvais les attraper par le cou et leur dire tu nettoies, maintenant. Avec elle, c'est différent, je ne peux pas l'attraper comme ça, je lui briserai le cou. Bien. OK. Des méthodes à l'ancienne, Michael, l'éducateur, n'y voit pas d'inconvénients. Il ne demande d'ailleurs aucune formation particulière à ses familles. Christo, l'ancien militaire, applique donc les techniques de redressement qu'il a jadis apprises dans l'armée sud-africaine. Mais avec Laura, même ça, ça ne marche pas. En Allemagne, son père nous avait confié à quel point face à elle, il se sentait démuni. Ça s'est aggravé au point qu'on ne pouvait plus tenir au quotidien. C'était? C'est ça, c'est que celle-là, c'est ça, c'est qu'il y'all ? il y'all. C'est ça, Mais c'est sûr, mais je pense, – Sous-titrage FR 2021